Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc je vous disais juste avant le chapelet que le reste de l'équipe n'est pas là parce qu'ils sont en Italie. Nous avons été invités au Vatican, donc ils vont participer à une veillée avec le Pape et ils sont chargés d'animer la louange. Donc on les confie à vos prières et certainement dans les prochains jours vous aurez un chapelet en direct de l'Italie. Alors restez bien avec nous, nous allons entrer tout de suite dans les mystères douloureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité les morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oh, non, pas au bon Jésus. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus, et le fruit du mystère, c'est l'unité avec Jésus. Nous allons, pour ce mystère, nous centrer sur le personnage de Pierre. Au moment de l'agonie, que Pierre est invité à prier, et il va s'endormir par trois fois. Donc Dieu va l'alerter plusieurs fois, mais il ne va pas tenir compte de ses conseils, et il va persister dans ce sommeil. C'est bien qu'au moment de l'arrestation de Jésus, il va faire le mal, puisque la prière nous donne la force de faire le bien et de résister au mal. Et s'il n'y a pas de prière, eh bien alors, c'est l'inverse. On fait le mal et on n'a pas la force de résister, de pouvoir faire le bien que Dieu attend de nous. Ensuite, Pierre va renier. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'attarder. Le moment du reniement, suite à ce reniement, que va faire Pierre ? Eh bien, il est dit qu'il va s'isoler, il va partir. Et ensuite, on n'entend plus parler de Pierre jusqu'au dimanche soir de la résurrection, où tous les apôtres sont dans la maison et Jésus apparaît. Ça veut dire que Pierre va s'isoler complètement, il va quitter les autres, et il ne va plus revenir vers Jésus pendant tout le reste de la Passion. Alors que, imaginez Jésus, Pierre, c'est un de ses plus proches. Il l'aimait beaucoup, il le prenait à part plus que les autres, avec Pierre et Jacques. Et s'il y a bien un moment où il attendait Pierre, eh bien c'est au moment de ses plus grandes souffrances, c'est son ami. Et quand on souffre, eh bien on a besoin d'avoir nos amis auprès de nous. Et Pierre n'est pas là. Pourquoi ? Eh bien parce que Pierre, finalement, il avait le choix entre pleurer sur lui-même ou pleurer sur Jésus. Souffrir seul ou souffrir avec Jésus. Pleurer sur ses souffrances ou pleurer sur les souffrances de Jésus. Et il s'est préféré. Quelque part, voyez, alors bien sûr qu'il y a eu un repentir qui était bon au début, mais ensuite, eh bien le Seigneur attendait le lui qu'il se relève rapidement et qu'il aille auprès de Jésus. Eh bien c'est pareil avec nous. Des fois, lorsque nous chutons, lorsque nous tombons, eh bien nous avons cette sainte contrition qui est bonne, mais il est bon de ne pas persister trop longtemps, eh bien dans la tristesse, qu'elle ne devienne pas excessive, parce qu'alors, eh bien l'abattement arrive, l'abattement, la dépression, et on s'éloigne de Jésus. Vous voyez, ces remords, cette persistance dans les remords, dans l'autoflagellation, loin de nous rapprocher de Jésus, nous en éloigne, comme Pierre qui s'est éloigné de Jésus. Alors nous sommes invités, nous, à revenir rapidement vers Jésus, à avoir ce courage de dire, eh bien Seigneur, je me relève. J'accepte ton pardon, tu m'as pardonné, et maintenant je veux me remettre en route. Demandons cette force pour tous ceux qui ont des lourds péchés sur la conscience, pardon, qu'ils ont beau avoir confessé, mais malheureusement qu'ils n'arrivent pas à se relever. Demandons cette grâce. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui, Jésus. Sancte Marie, Sancte Marie, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et inora, mortis nostre, Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de notre sainte miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus est le fruit du mystère, c'est la force. Alors Jésus, eh bien, va avoir tous ces coups de fouet qui vont mettre son corps en lambeau, et lorsqu'il est détaché, parce que certaines révélations privées disent qu'il a été attaché à une colonne, et lorsqu'on l'a détaché, eh bien, certainement qu'il a dû s'effondrer. Jésus s'est levé, s'est relevé, et puis il a continué à avancer. Alors que vous imaginez, vous, si votre corps est en lambeau, si toute chair est ouverte, eh bien, chaque pas est difficile, chaque pas coûte, finalement, ça ouvre des plaies à différents endroits, et là, la tentation, clairement, eh bien, c'est de s'arrêter, de se paralyser, de se mettre à un endroit de ne plus bouger. Ça n'a pas été la réaction de Jésus. Jésus, même si ça lui faisait souffrir, il a continué à avancer, il a continué de marcher, il a continué sa passion. Nous aussi, parfois, nous recevons des coups très violents, des coups, parfois malheureusement physiques, mais la plupart du temps, eh bien, ce sont des coups spirituels, des coups dans notre cœur, on nous fait mal, on nous trahit, on nous abandonne, on nous dit des paroles très amères, et la tentation, eh bien, c'est celle de se paralyser, de s'arrêter. Mais il nous faut faire comme Jésus, le prendre en modèle, et donc continuer à avancer, coûte que coûte, parce que nous savons, après, quand Jésus réapparaît à la résurrection, eh bien, elles ont été guéries. Il ne reste plus que les glorieux stigmates, mais toutes les autres blessures ont été guéries. Nous savons que Jésus est le Dieu de la guérison, et qu'il désire guérir vos blessures. Alors, continuez, ne vous arrêtez pas, continuez à avancer, coûte que coûte, Jésus est à vos côtés, et il vous soutient. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oh mon beau et doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Et le fruit du mystère, c'est la souplesse. La souplesse de caractère. Oui, parce qu'une épine, la propriété quelque part des épines qui ont été enfoncées dans la tête de Jésus, eh bien c'est qu'elles sont très dures, et qu'elles sont très raides. Parce que si ça avait été des épines beaucoup plus souples, vous voyez, on pense à quelque chose en caoutchouc, en mousse, etc., eh bien ça ne peut pas s'enfoncer, et ça s'assouplit, ça se détend. Nous sommes invités, nous aussi, à avoir cette souplesse de caractère. Ce n'est pas facile, d'ailleurs on le prie dans le Véni Créator, vient assouplir ce qui est raide. Parce que si souvent, eh bien nous avons nos principes, vous voyez, les pharisiens, ils étaient extrêmement raides. Ils tenaient aux règles et aux principes, et à cause de ça, ils ont crucifié Jésus. Parce que, selon la loi, il s'est proclamé fils de Dieu, etc., etc. Et ils ont eu tort. Alors nous sommes invités, nous, à demander cette souplesse d'esprit. Parce que, parfois, effectivement, Jésus, eh bien, il n'a pas respecté le sabbat, mais il est Dieu, et il a bien fait. Donc parfois, il y a des règles qui ne sont pas respectées, mais pourtant, la personne n'a peut-être pas mal fait, vous voyez. Parce que Dieu sait tout. Et si lui-même s'est permis, eh bien, de ne pas respecter, comme ça, certaines coutumes juives, certaines règles qui avaient été données par Dieu lui-même, c'est qu'il y a parfois des exceptions, parce que l'amour passe par-dessus tout. La charité doit toujours être première. Alors, bien sûr qu'il faut aussi avoir des règles, avoir des principes, il faut être droit. Mais il y a des moments, comme Jésus, où il va falloir être souple, accepter peut-être des exceptions, des choses comme ça, selon ce que l'Esprit Saint nous inspirera. Donc demandons à être souple pour ne pas être raide et ainsi blesser le corps du Christ, comme ces épines qui ont blessé sa tête. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes, et Jésus, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus, pardonne-nous ton péché, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Le fruit du mystère, eh bien, c'est celui de la compassion. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous voyons Jésus qui va tomber à cause de ses blessures, et c'est vrai que nous aussi, combien de fois, eh bien, nos blessures sont pour nous occasion de chute, ces fois où, eh bien, on nous blesse, on nous dit du mal, etc., et malheureusement, ensuite, ça devient pour nous source de révolte, de colère, de rancune, de haine, et donc source de chute. Mais nous voyons aussi que Jésus va tomber par trois fois, et Marie est là. Et imaginez, que devait ressentir Marie lorsqu'elle a vu son fils qui tombait ? Il y a certainement qu'elle a voulu se précipiter pour l'aider, mais elle n'a pas pu, parce qu'il y avait une distance entre elle et lui, il y avait, eh bien, ce nuage humain d'ennemis, spirituel d'ailleurs et humain, et qui était là autour de Jésus, et toutes sortes de bourreaux qui s'acharnaient contre lui. Donc elle n'a pas pu aller l'aider à se relever. Et ça, ça a été terrible certainement pour la Vierge Marie, de ne pas pouvoir aider son fils à se relever. Et peut-être que certains parmi nous, vous aussi, vous voyez votre fils, votre fille, votre mari, un proche, qui sombre, et vous n'arrivez pas à l'aider, vous ne pouvez pas l'aider, parce que, eh bien, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Il y a comme une distance qui s'est creusée, à cause aussi de ce monde spirituel qui est autour de la personne, qui s'acharne contre cette personne, et qui la met à terre. Et donc, eh bien, vous n'arrivez pas à le relever, et c'est dur, parce qu'on aimerait tellement faire pour cette personne. Ce qu'il faut faire, c'est comme Marie, rester proche, coûte que coûte, aussi proche qu'on le peut, et prier, prier pour la personne. Alors, nous savons que la prière, eh bien, a un impact, oui, la supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Alors, continuons nos prières, parce que grâce à nos prières, eh bien, vous voyez, Jésus s'est relevé, et il a continué la route. Alors, nous prions pour que aussi vos enfants, vos proches, se relèvent grâce à vos prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les hommes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus. Et le fruit du mystère, c'est la patience. La parole de Dieu nous dit, c'est si racide, toute question a sa réponse au moment opportun. Ça veut dire que lorsque nous posons nos questions à Dieu, parfois nous n'avons pas la réponse tout de suite, mais elle vient au moment opportun. Et effectivement, on voit au moment de la crucifixion de Jésus, au moment de la croix, c'est vraiment le moment des questions. Le moment des incompréhensions. Mais pourquoi ? Pourquoi ça se passe ? Pourquoi nous ? Pourquoi ? Où est Dieu ? Il y a le moment des questions, ce moment-là, et qui est en même temps aussi le moment du silence de Dieu. Parce que vous voyez, ce n'est pas pendant que Jésus est sur la croix qu'il enseigne comme avant, avec ses disciples, etc. et qu'il enseignera de nouveau après la résurrection. Non. Pendant sa mort, au moment de sa mort, de son agonie, Jésus va très peu parler. Donc voyez, nous aussi, dans les moments de croix que nous avons, ces moments-là, nous sommes remplis de questions, remplis d'incompréhensions, et en plus, nous sommes face à un silence de Dieu. Et c'est terrible parce que nous ne comprenons pas. Mais voyez, après, Jésus va reprendre à part ses disciples lorsqu'il va ressusciter, et il va leur expliquer. N'avez-vous donc pas compris ? Il va tout expliquer. Donc ne désespérons pas, nous aussi, lorsque nous traversons des croix et des souffrances, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Il est toujours là, mais effectivement, il y a ce silence, parce que, eh bien, les réponses seront apportées plus tard. Gardons confiance, Dieu est là, qui va nous expliquer, nous faire comprendre, et sachons attendre patiemment ces réponses. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, grâce, le Seigneur est avec vous. et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi avec confiance. Prends soin de nos familles, ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends, et nous te remercions d'avance. Amen. Saint Michel, sois notre soutien dans le combat, et défends-nous contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, nous le demandons humblement. Et toi, Prince de l'armée céleste, refoule en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Notre Dame, Mère de la Lumière, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, priez pour nous. Nos Saints Anges-Gardiens, veillez sur nous et continuez notre prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être avec nous en ce 31 octobre, Veille de la Toussaint. Alors certains malheureusement fêtent Halloween ce soir et pour rebondir sur ce thème, nous avons un short là-dessus. N'hésitez pas à le visionner mais il y a aussi une émission carrément bien qui est sortie hier soir sur Zachary King, un ancien sataniste qui a quitté ce monde des ténèbres et qui est devenu apôtre de Jésus et qui témoigne partout. Un témoignage très impressionnant. Alors certains contenus sont un petit peu durs donc bien sûr il ne faut surtout pas le visionner avec des enfants. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de laisser certains contenus ? Parce qu'effectivement cette vidéo a pour vocation de toucher aussi les publics les plus éloignés. Vous voyez les personnes les plus loin de la foi, peut-être même aussi des satanistes vous voyez. Donc parce qu'on ne dirait pas comme ça mais malheureusement ça se propage. Il suffit de voir dans les rues parfois des jeunes filles qui se promènent habillées comme ça. Donc c'est pour cela. N'hésitez pas à bien la visionner. Vous avez le lien pour vous qui suivez en direct épinglé dans le chat et vous qui suivez en replay c'est dans les commentaires. Voilà, on se souhaite une très bonne soirée et on se dit à demain 19h30 pour un prochain chapelet. À demain ! Soyez bénis ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501